Alors un peu de travail pour aujourd'hui j'ai reçu mon papillon d'Evo donc de Mitsubishi Evo 1 l'avantage c'est qu'il a un diamètre de 60 mm donc il est plus gros que le papillon d'origine qui fait seulement 50 mm et c'est un bon upgrade sur le Kajenorm 3 pour améliorer le remplissage ces papillons d'Evo 1 ils marchent très bien comme tous les papillons d'Evo ou de Mitsubishi en général ils ont juste un seul défaut c'est que les axes l'axe du papillon en fait est étanche grâce à deux joints toriques deux O-rings qui sont montés d'origine et qui finissent par devenir soit poreux soit partent en morceaux après environ une trentaine d'années d'utilisation ouais je sais après 30 ans c'est scandaleux que deux petits joints toriques tombent en panne mais voilà sur les japonaises il faut bien qu'on ait quand même des pannes de temps en temps donc voilà l'idée c'est que ce papillon d'Evo pour qu'il marche à nouveau comme au premier jour et que j'ai absolument aucune perte au niveau de l'axe des papillons de gaz et que mon boost soit préservé et que tout fonctionne très bien et que le réglage soit nickel bref que je ne sois pas trop vulgarement emmerdé l'idée c'est de le démonter complètement de voir si tout va bien mais surtout de remplacer les deux joints de chaque côté alors c'est ce que j'ai déjà fait comme vous pouvez le voir vous avez le capteur de papillon de gaz qui est là avec le joint pour le système d'onde de ralentis qu'on va supprimer d'ailleurs il est là voilà donc là vous avez le solenoïde qui pilote en fait la gestion du ralenti ça marche un peu comme une électrovanne en gros et puis là vous avez les entrées et sorties d'eau qui viennent de la culasse pour tenir le papillon de gaz à bonne température pour éviter les problèmes de givrage en hiver ouais bon bah c'est un système qui a été mis en place pour moi il ne sert à rien et puis dessous vous avez ici donc les entrées et sorties d'air pilotées par l'électrovanne et au milieu la circulation du liquide de refroidissement qui permet justement de faire varier l'entrée d'air additionnelle alors le principe du fonctionnement est super simple si on voit d'un peu plus près il y a un ressort à l'intérieur ici vous avez de la cire à l'intérieur qui est noyée dans ce ressort et quand l'eau circule dans ce compartiment ici la cire se ramollit et bien sûr le ressort se détend et fait coulisser le tiroir qui laisse passer plus ou moins d'air ça c'est la méthode mécanique basique et puis à côté vous avez un solenoïde qui est piloté par l'éthiou ce solenoïde en fait il permet de faire un ajustement fin de ce réglage voilà ça c'est bien quand vous avez mis à une voiture où vous démarrez le matin pour aller au travail avec et vous êtes sûr que pas besoin de la faire chauffer pas besoin que ça tourne dès le premier tour de clé le ralenti est optimal le mélange est bon tout va bien c'est le réglage idéal pour une voiture en délit dans mon cas de figure je m'en fiche royalement ça c'est plutôt une source de problème avec une étanchéité avec le temps qui finit par dégrader le joint qui est ici finit par s'abîmer souvent ou bien pire vous avez de l'infiltration d'eau dans le passage de l'air donc c'est pas forcément le truc le plus incroyable à garder si vous avez un véhicule qui comme moi est destiné à la piste donc moi c'est simple je le dégage complètement une solution que beaucoup font c'est que vous avez donc ici sous le papillon l'emplacement pour mettre cette pièce vous avez compris le principe alors certains ce qu'ils font c'est qu'ils mettent une plaque en inox ou en aluminium ici qui bouche complètement le système donc en fait tout ça devient absolument inopérant mais il est quand même monté dessus donc c'est une plaque sandwich qui ferme absolument tout d'autres mettent une plaque sandwich qui en fait ferme le passage de l'eau mais laisse le système de ralenti opérationnel ça c'est plutôt pour des véhicules que je utilise tous les jours ou pour rouler de temps en temps je dirais au quotidien dans mon cas de figure je pense fortement à soit mettre une plaque ici ça je ne le mets pas de façon ou alors plus extrême je bouche complètement l'intérieur avec de l'époxy de J.B. Veld et comme ça je n'ai aucune perturbation en fait du flux de gaz qui passe dans le papillon de gaz et qui peut être un peu gêné par les deux ouvertures qui sont là dessous j'y réfléchis, j'y pense, pourquoi pas voilà donc ça c'était pour la partie de gestion du ralenti de régime comme je vous l'ai dit j'ai démonté les deux joints toriques qui étaient de chaque côté de l'axe des papillons de gaz et bien pas manqué, il était complètement mort donc le plastique est devenu complètement cassant et parti en petits morceaux c'était très friable donc j'imagine bien que si je montais ce papillon de gaz sur la voiture j'aurais eu ici des fuites ou une aspiration en vacuum et puis j'aurais eu un ralenti qui n'aurait pas été simple à régler et c'est justement un des symptômes des ralentis qui deviennent difficiles à régler sur les Mitsubishi, les Evo ou les Colt ou les Eclipse parce que justement ce papillon de gaz elle-même et ces joints après 30-35 ans finissent par s'abîmer donc c'est un peu l'idée évidemment je ne vais pas démonter ça au hasard j'ai bien sûr deux nouveaux joints de remplacement ici, vous pouvez les voir donc eux, ce qu'est bien c'est que c'est que c'est des joints qui sont fournis par SKF ils sont tout neufs ils vont parfaitement en lieu et place des autres et puis c'est des joints qui sont vitons et le viton ça a la particularité de bien résister à la chaleur très bien résister à la chaleur c'est la même matière que les joints de Ketsupap et ça peut durer des années, des années, des années sans contrainte, sans problème donc je pense que mon papillon de gaz une fois que je l'aurai remonté à neuf sera opérationnel pour en tout cas une bonne trentaine d'années sans problème voilà, je vous montre aussi à côté un petit peu le bain pas beau des accessoires des papillons de gaz alors vous ne voyez pas le fond mais en fait au fond vous avez la platine donc le butterfly je ne sais pas comment on dit ça en français la rondelle qui en fait bouche les papillons de gaz qui est au fond, qui est bien décapée j'ai un bain ultrasonique avec un très bon dégraissant ça permet d'enlever absolument toute la crasse voilà, voilà prochaine étape maintenant donc le remontage deuxième étape donc le papillon de gaz est maintenant bien propre j'ai complètement dégraissé et enlevé le cambouis qui avait tué ainsi que toutes les tâches et autres marques de je ne sais pas graisse séchée, plastique fondu que sais-je et j'ai également bien poncé l'intérieur avec une boule abrasive au grain 400 avec la Dremel pour obtenir un rendu bien lisse avec le moins d'aspérité possible alors attention si vous faites ça vous prenez un grain qui est très fin 400, 600 vous n'allez pas en dessous et il ne faut surtout pas trop creuser, trop gratter parce que sinon vous allez fausser le diamètre intérieur de valeur très faible et ensuite la platine le papillon de gaz ne sera pas complètement étanche quand il va fermer donc il faut vraiment y aller très doucement il ne faut pas essayer de faire un polymiroir et de creuser à fond comme des malades il faut juste enlever la couche superficielle pour ensuite que ça soit bien lisse deuxième étape maintenant c'est l'entrée du papillon de gaz pour éviter d'avoir ce décroché abrupt dans la veine d'air ce qu'on va faire c'est que je vais prendre ma Dremel et je vais casser le plat ici pour faire un biseau afin que la veine d'air quand elle pénètre dans le papillon de gaz ne soit pas bloquée par ce mets-plat la Dremel l'outil au carbure qui va bien et on y va voilà je vous montre le résultat donc ça c'est le travail préparatoire on a cassé un petit peu le mets-plat on l'a fait à moitié maintenant l'idée ça va être de creuser encore un peu plus et d'ensuite bien polir le bord pour que ça fasse vraiment l'entonnoir voilà on peut le voir maintenant donc le mets-plat a disparu et on a une entrée comme un l'entonnoir un peu comme les pipes de carburateur donc là le travail de rabotage est terminé maintenant il faut bien poncer le bord bien lustré pour que ce soit bien la pièce vers fin je vais débrassir un peu là encore une fois c'est pas la peine de faire un poil miroir juste enlever les aspérités pour qu'il y ait le moins de frein possible au passage de la veine d'air une moteur basiquement c'est une pompe à air si vous freinez le passage de l'air vous baissez son rendement tout simplement maintenant qu'on a dégrossi au papier de verre très fin on y va à la dramelle avec là j'ai pris un gros grain là actuellement c'est du 120 comme ça on va vraiment enlever toutes les aspérités sur le bord et voilà donc maintenant qu'on peut voir c'est à peu près lisse on voit encore un petit peu de relief mais franchement c'est dérisoire et maintenant on a vraiment un papillon de gaz avec un entonnoir on va finir avec un grain plus fin donc on abandonne le 120 on va prendre un 300 et comme ça avec un 300 on pourra bien polir le bord voilà c'est bien poli c'est bien lisse au toucher pas besoin de faire un miroir ça sert à rien l'avantage c'est qu'on a cassé le méplat de l'entrée du papillon de gaz alors j'estime que c'est un travail qui est important à faire parce que quand on fait un portant de polish d'un collecteur d'admission sur un moteur et qu'on passe beaucoup d'heures et beaucoup de temps et beaucoup d'efforts pour bien ajuster les conduits c'est un peu dommage de négliger le premier conduit qui est rencontré par la veine gazeuse autrement dire l'entrée du papillon de gaz voilà pour vous montrer les différences j'ai mis côte à côte deux papillons alors celui de gauche c'est le papillon stock d'un 4G93 et à droite c'est mon papillon dévot que je viens de préparer donc on va les mettre tous les deux dans le bon sens voilà très bien vous pouvez voir à l'intérieur du papillon dévot donc c'est un cylindre qui fait 50 mm de bout à bout et si vous regardez les papillons du 4G93 le diamètre extérieur il n'y a pas de différence vous voyez c'est toujours le même par contre si on regarde l'intérieur on peut voir que chez Mitsubishi ils ont fait un cône d'entrée un peu comme l'aventurie pour réduire le diamètre alors l'idée là chez Mitsubishi de réduire le diamètre c'était pour un souci d'économie de carburant bien sûr et aussi parce que le moteur est plus petit c'est un an et 8 mais surtout aussi pour miser sur le couple quand vous avez un papillon de gaz qui est plus petit ça peut aussi jouer de façon intéressante sur le couple et puis c'est vrai que le 4G93 il est quand même assez coupleux alors si on le retourne on voit mieux les différences voilà là on a les deux papillons côte à côte 4G93 bien sale celui des vous tout propre sur mesure voilà donc le diamètre utile entre guillemets du 4G93 et le diamètre utile de celui des eaux donc on passe d'un diamètre environ 50 mm utile ça doit être dans ces eaux là voilà 50 mm à 10 mm de plus ce qui n'est pas négligeable ce qui est bien c'est que ces deux papillons sont complètement interchangeables comme vous pouvez le voir ils sont absolument identiques les découpes sont les mêmes les positions des goujons sont les mêmes les trous sont les mêmes on a affaire à l'optimisation Mitsubishi comme ils savent le faire avec la même pièce mais juste un diamètre intérieur qui est différent l'avantage c'est que c'est complètement plug and play on fabrique maintenant la plaque qui va donc sous le papillon de gaz pour fermer les entrées et sorties d'eau et d'air donc pour ça une plaque d'aluminium assez épaisse je dirais 3 mm c'est suffisant 5 trous en diamètre 5 mm à faire pour le passage des 5 vis et on va découper tout ça proprement pour faire une jolie pièce un peu trapezoïdale avec une dremel voilà magie du temps moderne le job est fait donc voici la plaque plaque alu avec les trous qui va se mettre comme ça pour bien condamner le dessous du papier en gaz alors cette plaque moi ça m'a pris pour la faire aller un quart d'heure 20 minutes le temps de la tracer de la couper à la dremel de faire les trous en diamètre 5 et c'est cool si vous êtes flemmard ou si vous n'êtes pas équipé vous pouvez l'acheter sur internet ça vaut une trentaine d'euros ou une trentaine de dollars et vous avez une jolie plaque en aluminium ou en inox avec un joli logo gravé d'une marque connue et comme ça vous pouvez briller en société en montrant votre papier en gaz avec votre plaque à 30 dollars mais bon bref celle-ci fera très bien le job donc une fois qu'elle sera montée je mets du joint rouge dessous le même que j'utilise pour le compresseur et puis j'installe les vis comme ça en 5 mm qui permettent de fermer le tout alors là pour la démonstration je vous mets un cruciforme c'est les vis d'origine qui sont en cruciforme évidemment les vis d'origine vous s'imaginez bien que 30 ans après quand vous essayez de dévisser le tournée ici rip ça lâche c'est bloqué à mort donc en fait bien souvent elles sont fuites elles ne sont pas simples à enlever moi ce que je vais faire c'est que plutôt que de mettre du cruciforme je vais mettre une tête comme ça hexagonale une tête embue en 5 mm et comme ça je peux serrer au couple comme je veux et je peux desserrer un jour s'il faut pour enlever la plaque au moins je suis sûr que 20-30 ans après même si c'est bien rouillé ça s'enlèvera facilement voilà et bien la plaque est terminée le papillon de gaz aussi maintenant il faut remonter la bête entre temps tout est propre tout a bien séché tout est sorti du détoyeur ultrasonique la plaque en laiton je pense ressort absolument nickel il n'y a plus qu'à tout remonter allez un petit bonus je vous montre donc le papillon de gaz monté sur le collecteur que je suis en train de préparer donc vous pouvez voir au fond la partie qu'il faut que j'enlève sur le le collecteur pour que le matching se fasse bien donc vous pouvez le voir il y a quand même bien on va dire 2-3 mm sur la circonférence à enlever je vous montrerai comment ça se passe une fois que j'aurai commencé à attaquer cette partie pour que le corps papillon soit toujours bien aligné quand je fais le portage je fais des petites marques pour bien positionner le papillon toujours au même endroit ensuite je serre bien je trace et ensuite c'est la dremel et le type pneumatique et là on peut voir que le papillon le corps du papillon suit parfaitement l'entrée du plénum alors au chapitre des modifications que je compte faire j'y ai bien réfléchi et en fait je me rends compte que ces deux échancrures qui sont ici et ici en fait sont condamnées par la plaque que j'ai fait dessous donc en fait l'air ne s'accueillera plus ici mais par contre quand la veine gazeuse va rentrer ici et va passer au dessus de ces trous donc les trous qui sont là et les trous qui sont là-bas en fait ça va créer une perturbation du flux que je ne suis pas trop trop fan donc ce que j'ai envie de faire c'est de condamner les deux passages qui sont là je pense que je vais les boucher au JB Veld complètement pour fermer tout ça et fermer les deux échancreurs qui sont ici et j'aimerais bien aussi fermer les deux qu'on voit au fond ici qui ressemblent beaucoup à des transferts en fait de moteur de temps alors je ne sais pas encore comment je vais faire peut-être mettre un scotch par-dessus les trous et puis remplir par-dessous avec le JB Veld pour complètement boucher le tout comme ça j'aurai un papier en gaz qui va être extrêmement liste avec le moins de perturbations et le moins de perte de charge possible je ne sais pas j'ai réfléchi encore comme le papier en gaz est démonté je vais vous montrer comment ça marche alors pour vous montrer simplement comment fonctionne la vis de réglage de ralenti des fois on se dit tiens en fait la vis de réglage de ralenti comment ça peut fonctionner en fait c'est extrêmement simple je vous montre donc la vis de ralenti on la met sur le papier en gaz à cet emplacement qui est ici c'est cette vis qui est comme ça donc c'est une vis en plastique avec un petit O-ring à sa base et au bout vous voyez elle est biseautée alors pour vous montrer son chemin dans le papier en gaz j'ai mon petit projecteur à LED je vais le mettre à l'intérieur comme ça vous allez voir comment ça se passe donc si vous regardez bien là on peut voir que c'est le tube qui descend où il y a la vis de réglage de ralenti alors là il y a la lumière à l'intérieur alors le trou qui est là en fait il sert à rien il sert juste chez Mikuni quand ils font les carbus à faire le perçage dans ce sens là mais une fois que ce trou là est fait il est caché par le joint qui va dessus donc en fait c'est un trou qui est purement à un accès cette vis en fait elle vient à l'intérieur comme ça et vous pouvez voir que en fait depuis ici voilà ici vous avez un trou et en fait ce trou il communique ici avec le trou qui est là donc si par exemple on fait je vous mets un peu de lumière voilà vous voyez voilà donc je vous mets la lumière en haut donc là on voit très bien en fait par où communiquent les deux trous donc le passage de l'air il se fait entre le trou qui est en haut ici et puis le trou qui est en bas ici et en fait si on regarde bien comment c'est fait en fait cette ligne que vous voyez ici c'est la ligne intérieure de démarcation du papillon de gaz un papillon de gaz en fait c'est pas cylindrique à l'intérieur vous avez en fait deux cônes qui se rejoignent au milieu deux trous de cônes en fait et ce passage d'air ici en fait il est juste avant le papillon de gaz alors que l'air qui est ici sort après le papillon de gaz donc en fait l'idée voilà je remets la lumière l'idée en fait de la petite guise que vous voyez ici qui va là-dedans c'est de doser en fait exactement le passage de l'air qui est ici qui rentre ici avant le papillon de gaz et qui ressort après comme ça quand votre papillon de gaz est fermé au ralenti à l'arrêt et bien cette vis permet de doser le filet d'air résiduel pour permettre au moteur de rester à 800 900 1000 tours minutes plus vous dévissez plus vous avez de l'air qui rentre plus votre ralenti augmente plus vous vissez plus vous fermez ce passage et en fait votre ralenti descend et votre moteur finit par calme oui en fait c'est extrêmement simple alors après une nuit de séchage et bien voilà le résultat l'époxy a bien durci donc c'est chouette maintenant on a les deux lumières à l'intérieur au fond là-bas vous pouvez voir et puis deux qui sont devant qui sont bien bouchées j'ai bien surfacé le tout avec un papier de verre très fin pour que le rendu soit nickel et bien lisse bien dégraissé une fois de plus un petit coup de soufflette tout va bien et puis comme on peut le voir aussi à l'intérieur là j'avais deux petites bulles d'air qui s'étaient mises dans les coins ici et ici du coup j'ai vite refait une petite goutte de JB Veld pour reboucher ça et comme ça ça sera nickel et il n'y aurait vraiment aucune perte de charge ou aucun point de friction sur la veine de gaz donc voilà je suis plutôt content du résultat ça va être nickel je me réjouis de le remonter les autres pièces sont prêtes j'ai déjà travaillé sur l'axe du papillon qui a été donc bien poncé et en même temps je l'ai mis une petite couche de peinture parce que c'est de la vulgaire ferraille donc je n'avais pas envie qu'il soit un peu rouillé comme il était quand je l'ai récupéré voilà donc le papillon le rayé papillon c'est prêt la plaque papillon aussi tous les ressorts la visserie tout est ok je vais juste commander un capteur de papillon de gaz de position de papillon de gaz neuf comme ça je le mets à la place de celui d'origine qui je pense avait bien vécu je remonte la plaque dessous je remonte le tout et le papillon sera prêt à travailler voilà je vous l'ai dit on s'en fout un peu c'est condamné de toute façon donc ce n'est qu'un moment à faire pour que voilà hop quand vous faites ce montage je vous donne aussi une astuce vous avez une des vis qui traverse comme ça là et en fait celle est trop longue elle rentre dans le logement pour le boulon de fixation du papillon de gaz idem pour l'autre côté donc si vous mettez une vis trop longue elle dépasse dedans et après pour monter le papillon de gaz c'est une bonne prise de tête parce qu'évidemment on ne comprend pas pourquoi ce fichu papillon ne se monte pas c'était simplement à cause de ça voilà opération terminée c'est condamné ça ne bougera plus maintenant je n'ai plus qu'à attendre que mes petites retouches de Jeep VEL que j'ai fait à l'intérieur pour boucher les petits trous qu'il y avait de chaque côté soit bien sec ensuite léger ponçage et après on remonte tout alors quasi dernière étape pour le papillon de gaz donc ça y est le papillon est terminé au niveau du bouchage des différentes lumières je viens de passer ce matin un petit coup de papier de verre très fin et un peu d'acétone pour dégraisser ce qui restait les lumières sont nickel tout est bien lisse il n'y a plus qu'à remonter alors l'axe est prêt j'ai fait un petit sac avec toutes les pièces qu'il faut que je remonte et j'ai pris également de la graisse de silicone pour graisser les axes qui vont de chaque côté donc ça c'est une bonne astuce ne mettez pas de graisse minérale ou à base d'eau l'idée c'est que la graisse reste le plus longtemps possible dans les o-rings des axes et pour ça le mieux c'est d'utiliser une graisse silicone parce que la graisse silicone l'avantage c'est qu'elle n'est pas diluable dans de l'eau ou dans de l'huile donc elle va rester très très longtemps dans les axes du papillon c'est qu'elle n'est pas 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 On va bien remplir la gorge. Voilà, donc il rentre nickel, il faut juste appuyer un peu avec un chasse, moi j'ai le tourbivise cassé qui me sert de chasse, donc c'est parfait, très bien, alors de ce côté là, c'est fait, maintenant l'autre, donc même combat, généreusement, le silicone, bien le répartir partout, voilà, comme ça, très bien, le ring, alors j'ai décidé de mettre la lèvre intérieure dedans et le bord plat à l'extérieur. ... 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 les deux ressorts ont les mêmes on peut voir ici les mêmes pour l'accroche j'ai pas assez tendu le ressort il revient pas assez rapidement vraiment tendre à fond je sais pas combien de tours il faudra que je fasse mais je pense un bon paquet je crois qu'encore un tour plus serait pas négligeable vraiment tendre à fond voilà là c'est pas mal non pour plus c'est trop voilà c'est bien ça la bonne quantité c'est quand le ressort ah oui c'est bien et je viens de réaliser que j'ai monté l'arbre à l'envers donc on efface tout et on recommence voilà en plus je ne peux pas vous tromper il y a un ergot je vous le montre ici voilà donc là maintenant il est dans le bon sens tout va bien voilà il ya la butée ici qui est prévu le ressort on doit voir toutes les stris qui sont l'une à côté de l'autre avec un léger mou comme ça donc ça c'est bien si vous faites un tour de plus le ressort se tord donc on voit qu'on a atteint la limite élastique du ressort mais là on est pas mal il y a une petite lettre qui est indiquée J dessus elle doit être le pion dans ce sens là le J vers le haut pas la peine de serrer comme un malade d'origine il n'y a pas de frein filet sur ces écrous si jamais c'est pas la peine d'en mettre ce que je vais juste faire c'est mettre un coup de vernis à angle sur l'écrou pour s'assurer que il ne bouge pas et que si jamais j'ai besoin un jour de regarder comment le rouvrir et voir comment ça se passe je peux contrôler si tout va bien voilà ça m'a l'air pas mal du tout maintenant il faut remettre la vis ici qui gère le ralenti par défaut simplement une vis qui appuie si vous regardez bien j'ai à l'ouverture la butée de fin de course des papillons de gaz très bien la vis de ralenti voilà et maintenant la partie la plus ardue ça va être pour remettre le butterfly alors il faut prendre le papillon de gaz pour remonter tout ça donc le papillon de gaz face comme ça voilà et si vous prenez votre plaque des papillons ce qu'on appelle le butterfly tout en bas vous avez donc le diamètre qui est indiqué en l'occurrence ici 50 votre indication 50 doit se trouver ici donc pour faire ça il faut glisser goter le papillon de grandpa tout le temps voilà je ne vous cache pas que ce n'est pas simple voilà alors ce que vous donnez un conseil lubrifier bien c'est la clé pour rentrer le papillon voilà et surtout, surtout, surtout n'abîmez pas les bords du papillon si vous abîmez les bords du butterfly, c'est foutu il est plus étanche et votre papillon de gaz est définitivement fichu ne pas abîmer l'intérieur ne pas non plus abîmer les bords du papillon bon, maintenant, ce qu'on va faire on va mettre les vis donc les vis, je ne les serre pas je les mets juste en position je vous donne une petite astuce quand vous remontez le papillon et puis que vous assurez que l'étanchéité est bien bonne si par exemple, vous remontez le papillon, tout va bien puis vous vous rendez compte que il est super dur puis on a l'impression qu'il colle et tout, c'est étrange comme s'il y avait un point dur qui l'empêchait de se décoller il faut appuyer comme un fou sur la commande pour le faire bouger en fait, c'est tout simple c'est que le papillon est allé au-delà de sa butée normale et en fait, il vous suffit de visser ici la petite vis pour le réglage de point de départ de la butée parce que si cette vis est dévissée à la moitié de sa valeur donc si par exemple la butée avance de 4 mm le papillon à l'intérieur vient bloquer dans les troncs de cône et en fait, il bloque on se dit mais c'est bizarre comment ça se fait est-ce que j'ai bousillé un truc quelque chose qui ne marche pas ça ne joue pas on n'est pas content alors qu'en fait, il suffit juste de visser un peu ça et après, ça marche nickel voilà donc là, maintenant que mon papillon est bien réglé je vais mettre du frein filet sur chacune des vis pour qu'elle soit bien bloquée un dernier point qu'on pourrait contrôler avec la fin du montage du papillon c'est le jeu latéral de l'axe alors, pour ce faire j'ai pris un papillon d'origine de 4G 93 pour vous montrer un petit peu l'axe le jeu qui a d'origine alors c'est un papillon qui est en bon état il n'a jamais été démonté donc on peut supposer que le jeu est normal ou pas très important pour contrôler le jeu vous ouvrez le papillon puis vous vous voyez, vous avez un jeu latéral qui est d'environ je dirais au moins d'un millimètre peut-être 0,8 millimètre mais on entend bien le claquement latéral si maintenant on prend le papillon que je viens de refaire et qu'on fait la même opération donc on l'ouvre et on on a toujours aussi un petit jeu latéral mais il est beaucoup plus faible moi je dirais c'est même pas un demi-millimètre donc c'est pas mal voilà donc contrôlez bien ça au remontage il y a un petit jeu latéral et c'est normal sinon à mon avis sans ce jeu le papillon serait dur à ouvrir avec le débattement de la plaque à l'intérieur alors une dernière chose qu'on va faire sur ce papillon pour préparer pour finaliser sa préparation dans les règles de l'art comme vous le savez l'idée en fait d'une préparation sur un papillon de gaz ou sur un moteur en général c'est d'améliorer le flux de la veine gazeuse à son maximum pour qu'il y ait le moins de restrictions possibles le moins de perte de charge le moins de frottement et dans le cas de papillon on pourrait penser que tout est nickel il est bien lisse tout a bien été chanfreiné tout va bien il est bien propre mais en fait on a oublié deux petites choses si vous regardez bien voilà si vous regardez bien l'axe du papillon on a les vis qui dépassent derrière alors vous me direz c'est pas grand chose mais c'est un millimètre qui dépasse pour chacune des vis donc c'est toujours ça que la veine d'air va rencontrer à son passage quand on va ouvrir comme ça à plein gaz et ça va créer soit une perturbation soit ce qu'on appelle un twirl donc en fait une sorte de turbulence ou alors simplement générer un flux d'air qui n'est pas optimal donc en fait la chose qu'on va faire c'est qu'on va simplement prendre la dremel et on va raboter le bout des vis pour que le tout soit parfaitement lisse j'ai vu des préparations de papillons de gaz où en fait certains n'hésitent pas à directement supprimer la moitié de l'axe donc il coupe l'axe en deux et le butterfly est simplement vissé sur la moitié de l'axe pour empêcher justement une restriction de passage d'air avec la surface visible du moins le montant visible de l'axe en plus alors ça permet d'améliorer encore le remplissage c'est un peu extrême parce que l'axe est beaucoup moins rigide je pense que si on fait ça il faut bien savoir ce qu'on fait et ça serait plutôt un job par exemple à faire avec quelqu'un qui a un tour à métaux et qui puisse faire un axe en acier ou des choses comme ça bien rigides voilà alors on va prendre la dremel et on va raboter tout ça on va avoir avoir comme ça on va faire à la fête on va sortir on va avoir voilà, je vous montre le résultat maintenant c'est parfaitement lisse on va bien nettoyer avec de l'acétone pour dégraisser à fond ça devrait être bien si on fait une rotation complète attendez, je vais mettre un peu de lumière voilà, ce sera mieux si on fait une rotation complète il n'y a plus aucune tête de vis qui dépasse donc comme ça, le flux sera encore moins perturbé ah oui, je sais, c'est un peu jusqu'au bautiste mais voilà on a le papillon dans la main on est en train de bosser dessus autant faire les choses bien on va installer le nouveau capteur de position qui vient se fixer ici alors je l'ai commandé chez Autodoc j'ai pris une pièce d'origine n'achetez pas des capteurs de position qui viennent de Chine, sur AliExpress ou que sais-je vous n'aurez que des problèmes avec donc ça, ça vaut 30 balles, ça vaut rien sur Autodoc, ils ont la version d'origine et il est exactement identique à celui d'origine donc comme on peut voir, il y a un système d'entraînement avec un ressort qui est entraîné par le papillon de gaz et ici, les connecteurs donc ça se monte ici, tout simplement alors c'est très simple, il faut juste suivre une manipulation qui est assez aisée et pour ça, vous avez besoin d'un multimètre et de fabriquer deux petites cosses de connexion pour venir se brancher dans le connecteur un peu spécifique du TPS alors c'est extrêmement simple au début, ce qu'il faut faire il faut bien repérer les cosses de 1 à 4 donc là, j'ai mis une trace blanche pour vous montrer quelle cosse était la numéro 4 voilà, donc 1, 2, 3, 4 très bien vous branchez votre multimètre en position ohmmètre voilà, moi je l'ai mis sur 20 kg comme ça, vous avez une bonne estimation alors première chose à faire vous branchez donc le plus sur la borne numéro 1 vous branchez le moins sur la borne numéro 4 et vous bougez votre TPS à gauche ou à droite pour que vous ayez une valeur qui soit proche de 5 kg ohm sur l'écran du multimètre alors moi j'ai 4,30 mais bon, c'est pas la mort les résistances ajustables ou normales la tolérance, c'est plus ou moins 10-20% dans le commerce donc si on fait 10% de 4,3 ohm 4,3 kg ohm, pardon on n'est pas loin des 5 kg ohm et de toute façon, on ne pourra pas aller au-delà de ça donc là, honnêtement le TPS est bien installé voilà ensuite, vous devez régler l'ajustement fin pour vous assurer que quand le papillon de gaz s'ouvre complètement la variation de la résistance du TPS fluctue en conséquence donc, première étape numéro 1 bien positionner le capteur TPS correctement pour avoir une valeur qui est proche de 5 kg ohm ensuite, deuxième étape régler correctement la position fine pour ça, vous ne touchez pas la coche la coche numéro 4 vous débranchez la 1 et vous mettez sur la 2 comme ça, voilà et là, vous voyez que la valeur sur mon multimètre vient de changer maintenant, je suis à 0,9 kg ohm ça, c'est la valeur de la résistance du TPS quand le papillon de gaz est complètement fermé donc au repos si vous voulez faire fluctuer cette valeur vous pouvez la faire bouger, bien sûr avec la position qui est ici si là, je dévisse un petit peu mon papillon de gaz se ferme un peu plus donc la valeur va descendre si je visse, il va s'ouvrir un peu plus et la valeur va monter moi, j'ai fait cette distance-là je crois que c'est de mémoire 1 cm voyons voir voilà, exactement donc si votre tête de vis est à exactement 10 mm du bord de l'écrou vous devez avoir cette valeur sur l'écran de votre multimètre voilà, ensuite, vous contrôlez que tout fonctionne bien vous tournez votre papillon de gaz à la main et une fois qu'il arrive en complète butée ouverte la valeur doit être d'environ 5 kOhm donc vous ouvrez et vous voyez que la valeur elle monte, elle monte, elle monte elle monte progressivement avec l'angle d'ouverture et là, je suis quasiment embuté j'y suis presque voilà, ça y est, je suis embuté et je suis à 4,5 kOhm donc encore une fois on n'est pas à 5 kOhm mais avec une tolérance de résistance d'environ 10, 15% on a cette valeur-là voilà, on contrôle que tout va bien butée fermée butée ouverte butée fermée butée ouverte vous voyez, c'est assez précis si quand vous faites ça vous avez une valeur qui fluctue sur l'écran ça fait des choses bizarres ça monte, ça descend tout seul ou bien si vous faites ça et que vous avez une fluctuation qui est beaucoup plus importante genre vous montez jusqu'à, je ne sais pas moi 1,20, 1,30 ou je ne sais quoi c'est que vous avez un problème avec votre montage ou bien que votre TPS est fatigué mais normalement ça ne doit pas bouger voilà là, les fluctuations où j'ai de 0,89 à 0,90 c'est parfaitement normal on est à 0,01 kOhm ce qui est pas mal voilà je pourrais même monter un peu voilà j'ai dévissé un peu l'écrou voilà et là je suis à 0,9 kOhm parfaitement embuté fermé et il revient toujours à cette valeur il doit toujours revenir à cette valeur si vous n'avez pas cette valeur au repos l'écu ne va rien comprendre et vous n'aurez que des problèmes voilà 4,45 0,90 4,46 0,90 donc tout va bien voilà ça y est et bien j'espère que ça a été clair pour vous vous voyez c'est pas sorcier à faire c'est extrêmement simple maintenant à vous de jouer j'ai mis les trois pieds de gouttes de vernis à ongles pour bien marquer l'emplacement des vis normalement tout devrait être en ordre là je vous ai fait un petit montage pour vous expliquer comment est-ce que le signal TPS est interprété par le DET3 alors en fait le DET3 envoie un signal 5V dans le capteur du papillon de gaz et avec la variation de la résistance en fait du capteur comme on a vu juste avant et bien la tension de sortie oscille de 0 à 5V et en fonction de ce voltage le DET3 ou l'écu en fait c'est comment est ouvert le papillon de gaz s'il a 0V c'est qu'il est fermé ou à peu de choses près et s'il a quasiment 5V c'est qu'il est ouvert à fond et toute la plage intermédiaire correspond en fait à l'angle d'ouverture alors par exemple là j'ai fait un petit montage avec une alimentation 5V stabilisée j'ai alimenté le capteur TPS j'ai le signal voltage qui apparaît sur mon multimètre là vous pouvez voir mon capteur, mon papillon de gaz pardon est fermé et j'ai 0,26V donc on va dire 0,2V et si je monte progressivement donc mon papillon de gaz donc si j'ouvre les gaz vous voyez que le voltage monte progressivement là par exemple je suis à 1 quart d'ouverture là je suis quasiment à 1 tiers là je suis quasiment ouvert à fond et à la fin hop donc voilà bon je ne l'ai pas fait assez bien au niveau de la synchronisation mais là donc je suis en butée de papillon on peut l'entendre et si vous regardez à l'écran j'ai 4,38V donc papillon complètement ouvert alimenté en 5V sorti 4,38V, 4,37V papillon fermé 0,27V on va dire peut-être 0,28V une légère fluctuation si on fait ce même test avec un papillon de gaz qui est usagé ou qui n'est pas en très bon état on va voir que la fluctuation courant elle peut être mauvaise elle peut fluctuer plus il peut y avoir des écarts un peu bizarroïdes du coup le calculateur en fait a du mal à interpréter l'information donc c'est extrêmement important que votre capteur de position de papillon soit en très bon état et de très bonne qualité voilà au repos 0,26V donc maintenant on sait exactement les valeurs à full throttle et au repos en sachant que là en plus c'est pas la valeur exacte puisque j'ai ma vis de réglage de ralenti qui peut faire fluctuer cette valeur au repos mais je sais par exemple que papillon ouvert plein gaz je suis à 4,38V j'espère que ça vous a plu c'était un petit peu long mais je trouvais que c'était intéressant de faire une vidéo assez détaillée sur ce genre de manipulation prochaine étape donc on travaille sur la culasse avec l'agrandissement des conduits et également on remonte ce plénum avec le papillon de gaz on ressoude le tout à plus, bye